Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée sur ces trois jours de l'Alliance. Alors avant de passer à la session d'après-midi, nous allons vous proposer quelques informations sur cette communauté de pratiques, CPHA. Alors parlons de notre communauté de pratiques maintenant. Alors nous avons lancé cette plateforme et cette communauté de pratiques lors de notre dernière réunion au mois d'octobre. Donc voici le site internet www.changemakersforchildren.community. Ici c'est donc un réseau de networking qui héberge d'ailleurs d'autres communautés de pratiques sur les droits de l'enfant, la protection de l'enfant. Donc vous retrouverez différents utilisateurs de cette plateforme. Cela permet de créer cet espace afin de se connecter, communiquer, partager, des mises à jour des ressources, des expériences et collectivement, nous pouvons ainsi avoir une meilleure visibilité. Ici c'est une communauté ouverte à tous les praticiens sur le terrain, que ce soit du secteur du gouvernement, des ONG et de l'ensemble de la communauté. C'est une plateforme qui cherche à promouvoir le partage d'expériences. C'est un réseau par les pairs pour que chacun puisse en apprendre. Nous partageons également des ressources, des idées, des suggestions ou des documents plus formels. Il est également possible de directement échanger avec l'ensemble de la communauté partout dans le monde, puisque c'est une plateforme qui comprend un système de traduction automatique. Donc vous pouvez traduire tous les messages. Vous ne pourrez pas traduire les pièces jointes, mais tous les messages pourront être traduits. Au sein de cette communauté, CPHA, nous avons aussi une communauté dédiée ici aux enfants dans les zones de conflit et aux enfants face aux conflits armés. Donc n'hésitez pas. Alors évidemment, parce que c'est un sujet sensible, il y a une étape supplémentaire de validation pour faire partie de ces groupes. Cependant, vous êtes le bienvenu dans ce groupe. Comment s'inscrire ? Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez d'abord le lien qui vient d'être mis dans la boîte de discussion. Nous vous encourageons par conséquent à vous inscrire. Vous retrouvez d'ailleurs différentes discussions qui sont les prolongements de nos sessions et nous continuerons évidemment à l'avenir. Donc c'est vraiment très facile de vous inscrire. Vous cliquez tout simplement en haut sur le bouton qui, ici en anglais, dit sign up, donc s'inscrire. Donc c'est en haut à droite. Vous avez donc quelques informations à saisir, notamment votre nom, votre organisation. Et une question qui est importante ici sur les communautés d'intérêts. Donc ici, il faut bien choisir CPHA. Donc ça, c'est important de bien sélectionner le groupe. Alors évidemment, vous pouvez sélectionner toutes les communautés qui vous intéressent. Mais juste pour information, les autres communautés ne sont pas des communautés ici qui sont gérées par l'alliance. Mais vous êtes bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous avez ce processus de validation, comme vous pouvez le voir. Alors ici, évidemment, les informations sont revues, font partie d'un processus d'approbation-validation. Alors n'hésitez pas, si vous vous inscrivez dès aujourd'hui, eh bien vous serez ajouté aujourd'hui. Et une fois que vous avez donc un compte, vous recevrez un e-mail avec un lien. Vous pourrez cliquer sur le lien, créer votre mot de passe et vous aurez donc accès à la plateforme à partir de là. Vous aurez votre compte et vous aurez donc accès à ces tableaux de bord de la communauté CPHA. Et vous pourrez tout simplement, encore une fois, sélectionner, si vous cliquez sur communauté en haut à gauche, vous sélectionnez CPHA. Et voilà à quoi ça par exemple, comme le tableau de bord. Ici, c'est la page d'accueil. Alors, c'est intéressant. Puisque là, vous voyez, vous pourrez, par exemple, vous présenter. Vous pouvez cliquer ici sur les différents onglets situés en haut de la page, sur la barre d'outils, pour sélectionner dans quelle section vous souhaitez naviguer. Vous pouvez partager des ressources, des pièces jointes, des photos, des vidéos. C'est un partage ici. Partager sur des webinaires, d'autres opportunités, enfin tout ce qui peut être pertinent pour le groupe, tout simplement. Vous pouvez aussi répondre. Vous avez des questions. Donc, ça, c'est vraiment très important par rapport à cette plateforme. Alors, de même, il y a d'autres groupes au niveau de la plateforme. Nous avons également différents guides utilisateurs, différentes vidéos d'introduction pour pouvoir commencer et profiter pleinement de cette communauté de pratiques. Et encore une fois, dès que vous vous inscrivez, vous allez recevoir toute cette vidéo et ces guides. Et n'hésitez pas à me contacter, contacter Lorraine ou Elena également si vous avez des questions. Je vous remercie. Et j'espère vous retrouver très prochainement sur la plateforme. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada